bonsoir monsieur l'animateur bonsoir monsieur l'animateur bonsoir monsieur l'animateur bonsoir monsieur ça va très bien d'accord on va planter les deux corps tout de suite qui est donc Moussa Ziané qui est donc la personne qui l'accompagne et qu'est-ce que la délire alhamdulillah on va rendre la louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers et que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le prophète Muhammad ainsi que sa famille et tous ses compagnons la DDS signifie la Dawah dans la rue et la Dawah signifie appeler les gens pour venir écouter le message de l'islam quelque soit ça peut être dans le marché ça peut être dans l'individuel à partir du moment que tu prends le message de l'islam à un non-musulman ou à un musulman tu fais Dawah voilà donc c'est pourquoi on a intitulé la DDS donc la Dawah dans la rue parce que beaucoup souvent on retrouve la Dawah dans les mosquées mais nous avons déporté la Dawah dans la rue voilà pour permettre à toute population confondue toute ethnie confondue toute religion confondue de Bois n'est-ce pas avoir aussi le message de l'islam d'accord je rappelle que vous êtes là parce qu'évidemment dans quelques jours vous avez un événement majeur dans la commune d'Adiamé vous serez donc au niveau du complexe ce samedi c'est le 17 février effectivement le 17 février sur le coup de 20 heures 20 heures 22 heures au complexe sportif de l'individu d'Adiamé dans lequel complexe justement vous allez avoir à avoir j'allais dire j'allais dire des entretiens effectivement avec des frères pasteurs donc qui nous sont venus d'un pays voisin oui oui il y a un qui vient de la Belgique l'autre est en Côte d'Ivoire l'autre est en Côte d'Ivoire oui d'accord qui sont ces pasteurs ce sont des frères chrétiens voilà qu'on se connait il y a un peu longtemps comme nous sommes dans le domaine de l'interreligieux l'interreligieux c'est le bon j'allais dire le dialogue interreligieux voilà échanger avec les non-musulmans les présenter notre religion et les montrer que ce n'est pas forcément ce que certains pensent de l'islam le côté négatif et tout ça donc quand ils nous voient échanger avec des pasteurs de l'autre bord et puis on se sépare dans la fraternité ils se disent mais attends donc ça peut exister en Côte d'Ivoire que deux religions puissent s'asseoir parler autour de la parole de Dieu de façon fraternelle c'est ce que le courant nous recommande c'est ça et voilà bien sûr parce qu'on a vu l'exemple autour des éléphants tout à l'heure vous avez vu qu'on a rapporté la courbe il y avait ni chrétien ni musulman on était tous unis et c'est ce que nous voulons essayer aussi de présenter ce samedi non pas du tout c'est ceux qui n'ont peut-être pas compris ce qu'on appelle le dialogue interreligieux en fait nous nous disons que le fait d'échanger avec les chrétiens ou encore d'autres confections religieuses sur ce thème là c'est pour essayer d'établir une certaine vérité pour enlever la confusion dans la tête des gens et puis les gens ne sont pas obligés d'accepter c'est pas nous ne sommes pas sur un ring c'est des idées nous allons prôner notre religion nous disons que nous souhaitons avoir encore le courant dit que la majorité de toutes personnes aujourd'hui sur la planète nous avons été créés par un seul dieu alors s'il y a un seul dieu il y a une seule religion il y a un seul paradis il y a un seul enfer maintenant comment obtenir le paradis nous nous disons venez écouter la version du musulman et celle du chrétien et ensuite vous ferez un choix c'est pas comme si on obligeait les gens à croire ce que nous disons et obligatoirement la vérité non nous prêchons sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes sont conviétées en islam et les pasteurs également appellent les gens à croire en ce qu'ils vont dire nous nous disons que Jésus effectivement c'est un messager de l'éternel dieu il est mentionné dans le courant il est mentionné dans la bible nous le respectons nous ne citons même pas le nom d'un prophète sans pour autant l'accompagner par la paix de Dieu soit sur lui c'est une façon de l'honorer donc beaucoup de non musulmans ignorent même que Jésus soit mentionné dans le courant donc tous ces aspects l'avons sorti pour que les gens puissent comprendre que l'éternel dieu a envoyé des prophètes et des messagers à des peuples respectifs vous savez voilà donc mais nous disons il y a un prophète le dernier des prophètes lui il a été envoyé à l'humanité tout à l'intérieur mais qui est-il nous nous disons c'est Mohammed mon frère parce qu'en face non non parce que par exemple dans Jean 3 16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique en fait quiconque en lui ne périsse point mais qu'il a la vie éternel j'ai dit bon mon frère parce qu'on s'assied autour d'une table pour essayer de discuter échanger et puis tirer tout ça au clair donc c'est une manière de tirer tout ça au clair si je peux le dire d'accord alors le truc c'est que moi par ma petite lecture et mes lectures personnelles je me suis rendu compte que dans la religion musulmane le prosélytisme n'était pas forcément autorisé est-ce que ce que vous faites ne s'assigne pas du prosélytisme ? non pas du tout loin des là au contraire ça rapproche parce que le fait même d'échanger avec les non-musulmans aujourd'hui beaucoup de personnes des non-musulmans surtout nous trouvent dans la rue et puis ils s'approchent de nous ils nous saluent voilà mon frère quand nous sommes quittés au complexe là-bas en partant il y a un policier qui nous a sifflé au carréfour il est chrétien mais il était tellement heureux de nous voir mais on a passé près d'une dizaine de minutes avec lui il était en train de ressortir des propos qu'on disait dans nos vidéos qui auraient forcé sa foi c'est des choses qu'il ne savait pas dans la Bible et dans le Coran donc vous voyez ça traverse ces échanges-là sans le connaître il a même dit je te cherchais même pour pouvoir te le dire donc grâce à toi non seulement grâce à vous j'ai appris des choses dans le Coran j'ai appris des choses dans ma propre Bible donc j'ai une lucarne maintenant je sais quel choix il faut faire dans la vie donc au contraire ça nous reproche et non plutôt que de nous diviser quoi d'accord je veux bien aimer que pour vos écoutiers le samedi soit également là avec vous aujourd'hui on aurait pu déjà commencer à lancer les prémices jusqu'à ce débat mais j'espère que samedi soit en fait pour samedi moi bon l'objectif c'est de pouvoir pouvoir effectivement voilà parce que on avait entamé une caravane depuis le 14 décembre 2023 la caravane autour c'est-à-dire qu'on a intitulé ça l'apport de la dava dans la cohésion sociale on a fait 8 villes de la Côte d'Ivoire sur fond propre on s'est promené partout rassemblé des foules parler de cohésion avec un invité des marques nous avons invité le docteur Abdelmajid qui est notre inspirateur il est à Abidjan en ce moment accompagné de l'imam Berthi de Orsi qui nous accompagne ils seront tous là pour venir voilà n'est-ce pas nous assister dans ce débat et après ils vont prendre la parole et puis prôner un message de paix à toute la population qui viendra parce que nous sommes dans ce dynamisme la cohésion sociale et c'est l'apothéose de notre tournée qui va s'achever par un débat Inch'Allah je reviens que justement pendant cette tournée cette longue tournée qui vous a fait donc traverser tous les hameaux de la Côte d'Ivoire vous avez quand même eu à poser la première pierre de ce qui sera très bientôt le centre DDR effectivement oui le centre nous avons fait la pause depuis le 9 décembre 2023 la pause de ce premier pierre la première pierre d'un centre islamique qui va encadrer les convertis à la facilité nous avons près de 2300 convertis en islam qui sont d'autres sont en Côte d'Ivoire d'autres ne le sont pas mais comment faire après les avoir convertis en islam qu'est-ce qu'il faut faire il faut construire un centre pour essayer de les encadrer pour les former également la jeunesse musulmane qui se trouve par exemple dans les rues un peu partout donc il faut les recenser aussi et puis les instruire ou encore les introduire dans cet établissement pour les former pour qu'ils puissent au moins prôner le message de l'islam parce qu'il n'y a pas plus beau métier sur la terre que de parler de Dieu prôner le message de l'islam c'était le travail de tous les prophètes les prophètes certes ils n'avaient pas de métier en tant que tel mais les premiers messages ce qu'ils devraient prôner c'est la propagation du message de l'éternel donc c'est pour ça que nous allons construire le centre c'est à Bobone d'Otray voilà c'est une superficie de 1200 mètres carrés la pose des pierres est déjà faite donc il reste maintenant pour sensibiliser la communauté toute entière pour nous aider à construire ce centre-là et quand on a fait la tournée voilà la communauté musulmane ils ont participé on a pu récolter au moins 10 millions sur 450 millions donc il y a beaucoup de choses à faire encore Inch'Allah oui bien sûr beaucoup beaucoup est-ce que vous avez déjà des mécènes des philanthropes qui ont décidé de vous accompagner ou est-ce que c'est maintenant sûrement que vous êtes en train de faire un truc qui est né qui porte à porte oui c'est sur ça qu'on a commencé parce que s'il y a des personnes de bonne volonté qui veulent nous accompagner parce que on appelle ça en islam une sadakat un diaria c'est-à-dire que c'est une aumône perpétuelle quand tu investis dans la construction d'un centre et puis le centre sera accompagné d'une mosquée à deux niveaux des classes des dortoirs etc donc c'est ce qui va nous arranger mais bon si on n'a pas quelqu'un qui viendra peut-être pour prendre une grande partie du centre on est obligé de faire avec le porte-à-porte que nous faisons on a lancé même une opération un internaute 1000 francs voilà un internaute à partir de 1000 francs nous avons près de 1 500 000 abonnés sur nos deux pages donc quand on dit un internaute 1000 francs quand on multiplie je pense que si tout le monde participe on pourra faire beaucoup de choses est-ce que je perds votre comptable pardon est-ce que je perds votre comptable comptable bon il ne va pas dire la partie là il va tout simplement compter les tables ah c'est pas compliqué comptable comptable les tables de la classe d'accord alors Papa Zed Monique les invités sont à vous je m'en vais faire des connexions radiophoniques et téléphoniques je suis à vous dans quelques secondes d'accord d'accord je te remercie je suis un peu suspendu à son très beau message mais en même temps aussi parce que le monde est vieux autant que la parole religieuse qu'est-ce que Oostaz Diané cherche à présenter ou à montrer ou à donner à l'humanité parce qu'on a la parole on a les messages et de toutes les vies générationnelles on avait une époque et l'air que nous avons aujourd'hui dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une aire de de révélation et avec votre grande jeunesse avec votre qu'on appelle vos qualités de sachant qu'est-ce que Oostaz veut apporter oui c'est une très bonne question notre maître inspirateur le disait comme ça et ici en Côte d'Ivoire il n'y avait pas de personnes qui se lèvaient pour parler de Dieu aux autres toute la Côte d'Ivoire serait dans le péché parce qu'il faut des gens qui se lèvent de façon volontaire appeler d'autres personnes à la voix de l'éternel Dieu qui sera la voix sans juste la seule voix unique sur la terre parce que l'éternel nous dit dans le courant il nous a créé rien que pour l'adorer c'est vrai malgré nos différences malgré nos préoccupations et autres on est obligé de revenir vers l'éternel Dieu nous avons tout abandonné pour nous consacrer à ça qu'est-ce que je recherche aujourd'hui ? moi je cherche à obtenir le paradis moi-même d'abord parce qu'après ma mort et pourquoi ne pas prôner ce message qui peut apporter le salut à l'humanité tout entière à travers n'importe quel moyen de transmission de ce message que ce soit la radio sur les réseaux sociaux dans les rues c'est pour ça que nous avons notre association qui s'appelle d'avoir dans la rue mais d'aucuns disent ils n'ont rien à faire ils se mettent dans les rues et puis ils sont en train de prêcher le message mais ils n'ont pas compris parce qu'après tout ça nous sommes aujourd'hui des êtres humains face à une réalité qui est là si les hommes de Dieu avaient pris l'air de responsabilité depuis lors je pense qu'on allait pouvoir éviter beaucoup de choses en Côte d'Ivoire nous avons connu ce qu'est la Côte d'Ivoire connu mais aujourd'hui on a tous pris conscience on s'est dit bon plus jamais c'est en Côte d'Ivoire mais en commençant par les hommes de Dieu parce que c'est ceux-là qui sont interrogés les premières personnes au jeu du jugement dernier donc voici un peu nos objectifs aujourd'hui ok je vais rapidement revenir sur le dialogue interligieux je sais que vous partez déjà un peu partout à travers la caravane qui a été cité vous avez un projet qui va certainement se dérouler ce mois de février 2004 pourquoi le choix d'Ajamé ? ok il n'y a pas de problème au fait du jour je peux dire voilà allons-y d'accord merci bien le choix d'Ajamé parce que la première fois que nous sommes arrivés avec le docteur nous sommes passés saluer la première autorité donc d'Ajamé qui est le maître de la commune et il nous a bien reçu voilà et c'est juste là que nous avons noué l'idée de dire mais est-ce que nous n'avons pas fait ça on avait déjà pensé à ça mais on va quand même faire ça une réalité ici à Adjamé parce qu'Ajamé c'est une commune abidien où il y a le monde ça bouge voilà avec le grand marché que nous avons ici le black et tout donc ça fait qu'il y a du mouvement en fait au niveau de la jeunesse voilà tout le monde se réfère beaucoup de fois à Adjamé ou le commerce et autres donc on s'est dit c'est là qu'il faut vraiment toucher parce qu'il y a le cœur de la jeunesse là je reviens un peu pour vous dire que tout à l'heure vous avez annoncé la présence des invités qui viendront vous avez cité deux invités qui viendront de différents pays Belgique je crois plus qu'un autre pays lequel il y a l'autre il est gabonais mais vivant en Belgique et l'autre est ivoirien qui s'appelle le pasteur Stéphane Kipré voilà alors ici ma petite question c'est de savoir est-ce que parce que nous on a dit qu'on 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 a dit des communautés religieuses chrétiennes un peu partout qui sont en lien en rapport de communautés développement avec la municipalité est-ce que ces communautés seront associées ? bien effectivement c'est pourquoi nous sommes sur l'antenne ici c'est pour faire un appel à toutes les structures à toutes les communautés voilà le message de l'islam est universel et nous parlons ce message là et ce message à la portée de tous donc tout le monde est invité d'accord voilà donc j'avais dit Kipré mais c'est plutôt Trabi Trabi Théophile Trabi passe sur Trabi ok Ostaz je m'appelle Monique la question que je voudrais vous poser déjà quand je vous entends parler ça me ça me fait ça me je me sens en fait je me sens en fait dans mon monde chrétien parce que également on prône on prône l'évangélisation on prône le fait que nous sommes sur la terre comme des missionnaires voilà on a on a on a gagné le monde à Christ et je vois que dans vous votre cas vous faites pareil alors ce cet investissement là c'est vrai que il y a un retour qui est la satisfaction morale tout et tout mais est-ce qu'à côté de cela vous faites comme certaines personnes qui après avoir donné la parole bien la nouvelle aux personnes demandent une en une au monde vous comprenez ? je comprends je comprends c'est ça non ? oui c'est ça une offrande donne moi quelque chose mon transport je vais boire de loin est-ce que c'est du cas chez vous ? non pas du tout comme on a l'habitude de dire ce qu'on appelle l'évangélisation chez les chrétiens l'évangélisation nous chez nous on appelle ça la dawa donc on ne fait pas la dawa pour de l'argent mais on ne peut pas aussi faire dawa sans l'argent c'est pas possible comme chez nous on le dirait si vous vous permettez l'évangile est gratuit mais l'évangélisation coûte cher il faut le matériel effectivement il faut le matériel la connexion et tout tout ce qui va avec non 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 quand nous venons tout est gratuit même la salle nous a été offerte par la commune du monsieur le mec on lui dit merci tout il nous a tout offert nous avons maintenant appelé la communauté musulmane pour venir mais vous verrez il y aura plusieurs communautés c'est-à-dire musulmans non musulmans athées buddhich tout ça sans même le savoir mais ils seront tous réunis dans un même lieu dans une même place et dans une commune ça symbolise déjà le rapprochement et le message qui va être porté par les deux camps ne serait pas un message de division chez les chrétiens par exemple on était habitué à voir nos frères chrétiens venir à la maison chez nous nous évangéliser parler de Jésus sans pour autant savoir que nous même on connaissait également Jésus mais peut-être d'une autre manière comme les chrétiens donc ce sont ce genre de choses que nous essayons de prôner de passer le message et puis présenter également ce que les gens ne savent pas du Coran par exemple vous savez les prophètes qui sont mentionnés dans la Bible la plupart sont mentionnés dans le Coran tel qu'Abraham le père de la foi est mentionné dans le Coran Noé également Énoch Adam etc. Jésus Jean le Baptiste Jean le Baptiste on l'appelle Yahya par exemple Job c'est Ayuba donc est-ce que vous comprenez donc tout cela sont mentionnés dans le Coran donc quand on parle ça à un chrétien ça il doit savoir quand même donc quand on parle de ça Maman Marie par exemple la mère Marie Maman Marie mère de Jésus Mariam et elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié vous savez ça oui le chapitre 19 du Coran le titre c'est Marie moi je lis la Bible moi j'ai 19 versions de Bible à la maison la Bible de Jérusalem la Bible table la Bible française facile la Bible des témoins de Jéhovah etc. parce que avant de juger le crocodile avant de rendre au bord de la mer on voit le dégât et tout ça donc moi je ne peux pas juger un chrétien sans pour le temps connaître son livre automatiquement je le comprendrai si un chrétien me traite par exemple d'être un antéchrist je lui dirai automatiquement non tu te trompes mais pourquoi il se trompe en dialoguant avec lui je vais lui montrer les principes du Coran est-ce que l'islam dit de Marie de Jésus de son fils automatiquement cet amalgame d'antéchrist quitte à sa tête automatiquement donc c'est quelqu'un qui est autant plus proche de moi j'ai tellement d'amis chrétiens vous ne pouvez pas imaginer à cause de quoi de la prédication que nous faisons parce qu'il y a notre manière de prêcher ils ont compris que avant c'est-à-dire que l'islam était proniqué en Dula tu n'es pas Dula tu n'es pas mesurément d'autres avaient l'impression que l'islam c'est seulement une religion des arabes mais nous l'avons fait comprendre qu'il y a des arabes chrétiens et les arabes ce n'est pas qui a emporté l'islam l'islam c'est la religion pour les prophètes parce que l'éternel Dieu il crée le monde il donne une seule religion il y a une seule vérité il doit avoir une seule religion une seule direction etc etc donc ils sont venus pour donner ce message-là nous sommes comme des personnes qui vont relayer maintenant le message des prophètes et c'est ce que nous faisons nous ne sommes pas des prophètes on n'a même pas le cas de le dire nous sommes simplement des transmetteurs du message des prophètes Jésus a dit ça voilà ce que Jésus a dit voilà il est écrit voilà ce que le prophète Mohammed il est écrit est-ce que Mohammed est l'ennemi de Jésus non pas du tout puisque celui qui nous parle de Jésus il est né miraculeusement sa maman n'a pas connu de garçon c'est par la vertu du Saint-Esprit etc etc mais le chrétien il est tu vois je l'ai touché déjà je vois ma soeur même qui est heureuse donc ce sont ces gens les choses-là que nous essayons de présenter et surtout dans une commune comme à Gaby même partout en Côte d'Ivoire on parle de cohésion et ça renforce la cohésion merci beaucoup alors je vous sens très versée dans la chose je vous sens très passionnée pour ce que vous faites j'aimerais savoir ça vous a pris combien de temps de pouvoir connaître tous ces paramètres au niveau on veut parler de la religion musulmane c'est vrai que vous êtes certainement d'origine musulmane je vais dire peut-être né bien sûr né musulmane voilà et combien de temps ça nous a pris à connaître et le courant et la Bible d'abord c'est la tu peux taper 30 ans dans les écritures tu vas rien comprendre ça c'est la grâce de Dieu ça ça fait mais moi ça me fait pratiquement 12 ans depuis 2012 donc on va dire 14 ans dans ce domaine-là quel domaine fait des recherches sur les religions pour ne pas que je vais me retrouver devant l'éternel d'un jour pour me dire je ne savais pas que c'est tel bord ou tel tel bord qui était dans la vérité je suis resté sur ma position musulmane je n'ai pas voulu chercher j'ai pris au moins 14 ans et je continue de chercher parce que le professeur nous dit chercher la connaissance du berceau jusqu'à la tombe et c'est ce que nous faisons nous avons beaucoup d'élèves sur le terrain on est en train de construire un centre on va former des jeunes qui vont connaître la Bible et le courant parce qu'à partir du moment que quelqu'un apprend ton livre automatiquement je dirais qu'il te connait déjà à 70% donc le fait de connaître quelqu'un à 70% Allah nous dit dans le courant ceux qui sont plus proches ceux qui sont plus aptes à vous aimer ce sont ceux qui disent nous sommes chrétiens dans sur la 3 nous sommes chrétiens Allah il dit c'est qu'il y a parmi eux des moindres et des prêtres qui ne sentent pas d'orgueil et quand ils entendent la lecture du courant tu vois les yeux qui mordent parce qu'ils reconnaissent la véracité cette véracité là c'est courantique Allah dit dans le courant sur la 4171 aux gens du livre chrétien n'exagérez pas dans votre religion ne dites Allah que la vérité etc etc je lis mon courant je vois chrétien par-ci Jésus par-là Abraham ici Noé par-ci je vois dans la Bible Jésus ici la curiosité moi m'interpelle automatiquement il faut que je sache il faut que je m'encherche parce que j'ai commencé à juger l'autre sans le savoir mais ici là il faut que j'essaie de comprendre voilà ce que nous voulons prêcher voilà ce que nous voulons transmettre voici un peu Inch'Allah Roussane Papa Zed une seconde je veux rappeler déjà à nos auditeurs que nos frères nos amis de la DDR sont sur ce studio le numéro de téléphone tout le monde le connait c'est 07 97 2 x 76 07 je répète 07 97 2 x 76 07 je rappelle que la DDR est ici justement en prélude donc à une rencontre qu'ils auront le samedi donc au niveau du complexe de 20h à 22h sous le thème bien entendu entre Jésus et Mrahman qui est-ce que donc va sauver l'humanité ils seront donc je ne vais pas dire en confrontation ils seront en discussion fraternelle avec donc deux pasteurs dont l'un vient de Belgique et l'autre réside en Côte d'Ivoire et pour toutes les questions que vous avez toujours souhaité leur poser nous vous invitons donc à faire 07 97 2 x 76 07 mais avant même de partir pour la série des questions et avant de laisser la parole à Papa Zelle et Monique je voudrais simplement demander à Abidjan il y a 10 communes Abidjan il y a 10 communes et on était très surpris je suis à cheval entre la commune d'Adjame et celle de Trècheville j'étais surpris de ne pas voir à Trècheville mais précisément à Adjame alors je me suis dit attends il y a 10 communes pourquoi c'est Adjame vous venez pourquoi d'abord venir saluer le maire pourquoi faire des amitiés avec le maire et pourquoi en définitive venir faire une activité à Adjame ouais il faut reconnaître Mathieu Vendée verset 15 à 20 à César c'est qui est à César d'accord Barnabas c'est notre vieux père du quartier et le maire Adjame la jeunesse d'Adjame se retrouve en lui pourquoi parce que il est jeune il comprend un peu la jeunesse il est en contact avec les jeunes même hier quand on était sur le terrain il est venu lui-même mais il était en train d'échanger avec nous je me suis dit mais on n'a pas choisi la commune par hasard parce qu'il nous donnait ses objectifs c'est vrai que sans pour autant nous connaître en tant que tel mais il parlait de ce grand projet de la commune de tout ça donc nous on s'est regardé et je me suis dit mais dans le jargon il est chaud et puis on était là les enfants sont venus en même temps monsieur le maire donc on a dit non c'est comme par inspiration divine on a choisi Adjame mais en même temps on a des très bonnes relations avec ses collaborateurs j'ai parlé de Barnabas tout à l'heure et tous les autres donc on croit de plus normal pour venir n'est-ce pas Adjame honorer monsieur le maire et la première fois que le docteur est venu la première personnalité qui nous a reçu c'était lui donc voici un peu la raison et puis Adjame c'est le coeur d'Abidjan c'est le coeur de la Côte d'Ivoire quelqu'un disait si on a fermé Adjame tout Abidjan est bouclé parce qu'il y a 300 000 habitants Adjame mais par jour il y a 4 millions de personnes donc tu vois un peu il y a tout ça qui a fait partie inshallah à écouter toujours Austaz on est toujours sublimé par le contenu de son message mais moi j'aurais venu un peu sur la connaissance spirituelle Austaz c'est important là où je vois qu'il y a la difficulté c'est que c'est la connaissance spirituelle on a lu la Bible on a lu le Coran c'est vrai mais à vous écouter sur la toile il y a le niveau des débats aussi parce que je le dis parce que je vous ai suivi une fois deux fois et en face de vous il y avait aussi des hommes de Dieu religieux sans nécessité chrétiens j'ai pas il y avait des limites mais il y avait une petite difficulté alors comment vous pouvez consolider tout cela dans ce genre de conférences parce que le chrétien qui vient il a il a en esprit sa connaissance des faits sur ce qu'il suit Jésus et le le musulman qui vient dans sa croyance il y a ces éléments sur lesquels lui s'appuie pour renforcer sa foi alors pour ceux qui ne sont pas très très élevés dans la spirituelle comment vous arrivez à consolider ça pour que votre mission puisse être à l'aide avec vous ça t'aime votre objectif c'est vrai c'est vrai ok et si c'est très simple comme Diario le disait tantôt à la base nous musulmans nous disons que tous les prophètes ils sont venus pour une seule et même mission et leur message a été un seul message ils ne se sont pas contredit les uns les autres ils sont venus plutôt se confirmer les uns les autres comme Jésus le dit dans Matthieu 5 verset 17 et 8 ne pensez pas que je sois venu abolir la langue du prophète mais plutôt accompli et donc aussi dans ce même évangile de Matthieu Jésus disait l'ennemi viendra s'aimer livrer dans le champ de blé donc nous savons que quand un prophète passe au fil du temps il y a des transformations des modifications des falsifications du message après son passage etc donc nous pour cela ne pas arrêter avec une seule version de ce qu'on a eu comme information d'une religion on s'est donné donc comme mission d'apprendre de faire des recherches sur chacune de toutes ces religions le livre saint etc aussi comment on a étudié la Bible le courant etc et après d'avoir étudié ces livres et c'est en ce moment nous sommes dans une position de pouvoir utiliser ces deux livres là et voir les points de convergence entre ces livres et établir ça donc face à l'humanité et quand nous sommes avec un pasteur nous sommes à l'aise pourquoi ? il prend un verset par exemple et il nous explique le verset on a étudié le même verset peut-être qu'on n'a pas la même compréhension du même verset que lui nous lui donnons automatiquement notre version notre compréhension et aussi qu'est-ce que le courant dit de ce même sujet là etc je prends un exemple terre à terre il y a des chrétiens déjà quand nous lui disons que par exemple Jésus n'est pas Dieu ils disent ah donc Jésus n'est pas Dieu je l'enlève mon brignet mais allez-y d'abord il dit Jésus n'est pas Dieu c'est ce qu'il est écrit dans le courant le courant dit le courant dit Jésus n'est pas Dieu mais je pense que le livre dit même cela est confirmé il me dit ah bon comment ça il dit prends Jean chapitre 17 verset 3 il a décrit oh la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé Jésus Christ je lui pose la question quand Jésus présente le seul véritable Dieu et se présente comme un envoyé est-ce que l'envoyé peut être encore l'envoyeur donc voici un peu comment nous échangerons et voilà les gens comprennent mieux merci je vous vois tout sourire non je sourire même pas je me dis mais tu as réglé le problème tout à l'heure oui où ça est venu oui et si on avait un qui se débitait on serait peut-être mis à côté bien sûr on est dans la position c'est juste voir comment est-ce que ça serait venu va réussir parce qu'elle est invitée le maire un homme qui est ouvert à toute la communauté vraiment on est les chrétiens on est les musulmans moi je dis c'est une fête spirituelle une fête religieuse effectivement donc pour nous c'est d'inviter toute la population qu'il soit chrétien qu'il soit musulman qu'il soit en tant que toute la communauté de venir à ce rendez-vous c'est un rendez-vous de la foi et de l'échange effectivement je pense que je me mets en train de le faire pour vous parce qu'il fallait qu'ils soient là ces hommes religieux pour comprendre la portée de votre démarche je crois que c'est ça que ça s'agit c'est ça d'accord alors je pense que on a plus ou moins planté le décor et Diany et donc toute son équipe sont encore avec nous le temps que nos auditeurs réagissent je voudrais avec la permission de la DDR et bien entendu de l'ensemble de l'équipe qu'on puisse ensemble décrypter on a un thème dans cette émission aujourd'hui et notre thème du jour je l'avais dit c'est les avancées technologiques alors la première question que je m'avais vous posée qu'est-ce qu'une avancée technologique pour vous ? oui c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans ma compréhension bien sûr c'est ce qu'on voit aujourd'hui l'avancée technologique et tout ce que nous avons aujourd'hui des médias des réseaux sociaux et tout ça oui mais ça va avec le monde en fait parce qu'il y a une époque bien ordonnée bien donnée j'allais dire il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui donc ça va dans un dynamisme de l'avancée technologique et c'est très bon pour toute l'humanité d'ailleurs mais cela dépendra de comment l'utiliser regardez par exemple on a TikTok aujourd'hui mais il y a il y a tout en même temps ça dit il y a le bon et il y a le mauvais mais ça dépend de ce que tu as à chercher si c'est ça la recherche t'as déjà trouvé ça là-bas ce sont des choses à un moment donné tu verras d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui mais à une certaine époque et puis d'ailleurs de façon spirituelle on ne voyait pas aujourd'hui les jeunes musulmans dans les rues en train de prêcher ce n'est pas une avancée technologique mais c'est une avancée spirituelle spirituellement parlant donc l'avancée technologique c'est très bon pour nous pour la génération d'aujourd'hui et puis nos parents n'ont pas connu ça donc on peut leur parler de Facebook de Youtube de TikTok de tous ces microphones aujourd'hui nous sommes ici il y a près de 500 personnes qui sont connectées qui nous regardent donc tout ça ce sont des très bonnes choses mais cela dépend de comment tu l'utilises et qu'est-ce que tu veux en faire voilà c'est comme un couteau à double tranchant en fait voilà je vais l'apprendre sur le même tel ok je pense que au niveau de l'avancée technologique je pense que c'est une bonne chose et il faut savoir qu'à la base c'est une grâce de Dieu à l'homme c'est Dieu qui nous a permis donc de pouvoir avoir toutes ces choses aujourd'hui dans la société dans le développement de la société de l'homme etc et c'est des choses que le prophète Mohamed Kulapedala soit celui avait déjà même prédit voilà l'avancée technologique parce que tous les prophètes qui sont passés il y a quelque chose qui dominait à leur temps et dans leur communauté je prends au temps par exemple de Moïse c'était la magie qui dominait dans le monde les grands magiciens etc c'est pourquoi vous verrez qu'il soit dans la Bible comme le Coran lorsqu'il arrivait devant Pharaon les magiciens des pharaons sortaient certains lancèrent des petits bâtons qui devenaient des petits serpents Moïse également leur montrait que Dieu était au-dessus de tout ça et faisait même mieux qu'avec le miracle de Dieu au temps de Jésus c'est la médecine qui dominait le monde et il a prouvé cela en guérissant les népreux les abeignés etc et au temps du prophète Mohamed dans sa communauté il avait prédit que c'est la technologie qui allait dominer le monde et donc tout ce que nous voyons aujourd'hui il a même dit à ses apôtres un jour vous verrez un jour il y a des peuples et des peuples qui viendront de partout dans le monde dans les airs comme par voie terrestre pour rendre visite à la maison sacrée qui est la calva les apôtres l'été ont les commandes dans les airs seront-ils des oiseaux etc mais nous voyons avec les avions etc toutes ces choses sont réalisées nous pensons que la technologie est une grâce de Dieu ça domine aujourd'hui le monde et nous devons plutôt utiliser ces choses-là à bon escient et donc dans l'obéissance à Dieu et non utiliser donc contre les principes de Dieu et voilà d'accord alors un singe disait que celui qui a créé j'allais dire l'arme atomique ne savait pas l'usage qu'en ferait les hommes aujourd'hui il a se retourné dans sa tombe quand il voit ce qui est fait de l'arme atomique alors est-ce que vous êtes sûr que les armes soient j'allais dire une avancée technologique nécessaire à l'humanité non je dirais non pourquoi parce que peut-être ça dépend il faut dire que l'être humain à la base nous avons deux sens il y a le sens animal et il y a le sens humain l'être humain à un moment donné juste pour des intérêts personnels incapables de faire du mal même à son propre sang même à son propre enfant donc il arrivait à un moment où l'être humain avait voulu amasser des choses pour lui seul donc dans ce sens-là il se trouve des armes des trucs pour offenser les autres juste pour rester le plus fort dominé sur les autres les gouverner etc donc il s'est créé toutes ces choses en se disant si moi j'ai ça et que l'autre parle je vais le bombarder donc quand moi j'ai ça tout le monde c'était quand je parle on dit je suis le plus puissant etc c'est ce soit le pouvoir de gouverner les autres d'armasser tout qui a amené l'être humain à inventer toutes ces choses-là D'accord Frère Zed Monique quelles sont les avancées technologiques que vous utilisez le plus bon là je suis assis c'est pas content je suis assis vous allez parler comme ça là c'est clair il y a une émission souvent un peu wow non 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 mais c'est pas le monsieur qui a créé cette émission c'est donc Raphaël le connaitre on l'appelle Don King c'est un monsieur quand même qui a l'esprit et quand il nous demande d'être c'est une coderie du foi bien sûr donc c'est le club des amis où il y a tous les sujets tous les sujets viennent on les cortique et puis on développe un peu mais on rit beaucoup pour que ce soit un geste quand nous étions trop concentrés spirituellement voilà donc Jacques pour dire que c'est vrai comme le frère l'a dit tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire sommes-nous condamnés à vivre avec ce qui vient dans ce temps que nous vivons bon on fait avec il y a le moins de mal il y a le plus négatif le plus destructif encore mais Dieu nous a permis d'avoir une terre quand même qui a sa spécificité quand même où on prend beaucoup en compte des valeurs spirituelles parce que nous les noirs ne fabrient pas des armes en tant que tel bon déjà quelque part on a quelque chose que nous avons que d'autres n'ont pas donc nous en utilisant ces activités qu'on appelle ces supports numériques technologiques on est prudent et on n'en abuse pas parce qu'un chinois a sa misère un calage tout à l'heure il peut casser ça il peut refabriquer on a un auditeur on va le prendre allo bonsoir Julie Morgan allo bonsoir qu'est-ce qui se passe c'est le lit fort attend vous pouvez le salaire de venir ou quoi on s'alouit c'est assez fort c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on a un édité un édité des bacs des détailles des bacs des détailles des laveurs bonsoir bonsoir ça va super et toi oh je suis encore je suis encore je suis encore je ne veux pas maison pour l'ancien mettez les bacs pour être même si je ne veux pas la manière de voler qui chante je ne veux pas la recette avant de venir ici c'est bien alors on m'a chagé les gens on m'a chagé de faire trop pour aller aux gens on m'a chagé quelles sont les nouvelles les nouvelles sont très bonnes étant donné que sachant que vous êtes à la radio pas d'être plus normal de vous appeler pour vous dire pour ça c'est normal c'est normal et tu es toujours la bienvenue merci bien est-ce que je je peux m'introduire votre émission bien sûr tu es la bienvenue ça fait déjà un bon moment qu'on a ouvert les téléphones bon d'accord étant donné que j'étais en conclave avec très pacifiquaine voilà j'allais me donner un peu de son guerre d'accord il fallait que je la matouille d'accord c'est bien noté un peu de son guerre voilà donc j'ai pris un peu alors on a sur le plateau la DDR emmenée par Oustace Diané ah Oustace Diané Diané oui bien sûr de la DDR ah comment tu vas ça va par la grâce à la mon frère oh là quand on a tu es de mieux mon frère nous comportements Oustace Diané il n'est pas seul Oustace Diané il y avait qui avant il y avait c'est le boi même de DDR on est là on est là pour ça me dit on s'est là voilà c'est pas très bien c'est que bien DDR 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 qu'est-ce qu'il va passer par qu'est-ce qu'il va passer par moi j'étais d'ailleurs sous-froid en train de commenter le mignon c'est ça c'est ça alors je n'ai pas suivi le mignon champion alors pour pour récapituler Oustace Diané et la DDR sont là on prévide à un événement qui aura lieu donc le samedi 20h 22h du côté du complexe Dominique Ouattara à Jamé-Mem donc ça sera une causerie qui va les mettre en face de deux autres pasteurs venus donc de Belgique et l'un qui réside en Porte-Ivoire et le thème de cette causerie ça sera entre Jésus et donc Mohamed SAW et qui est-ce qui va sauver l'humanité voici le thème de la causerie champion oui voilà c'est pas aussi du point ouais voilà devant Jésus depuis Mordel comment tu peux rentrer dans une histoire des familles voilà ce serait un cousin ok il y a un qui est venu planifier et l'autre qui est venu pour accomplir d'accord donc il n'y a pas de débat les deux ne sont venus pour sauver l'humanité les deux sont venus pour sauver l'humanité les deux sont venus pour sauver l'humanité 10 pieds à trancher voilà parce que Jésus est venu 10 pieds à accomplir je suis venu pour sauver tous ceux qui sont malades venez d'amour vous tous il y avait des problèmes pas parfois des collo pas tout moi il vous sauve c'est ça il ne peut aller au père sans passer par moi le professeur Mohamed paie sa vie c'est son âme et active il est la vérité l'islam est la vérité l'amour donc ça s'est rejoint ça s'est rejoint voilà ça s'est rejoint donc c'est nous qui faisons ce qu'on appelle une discrimination ah d'accord donc c'est la même chose d'accord c'est bien oublié celui qui prend bien dans ma mythe celui qui prend 5 francs dans tout le monde il y a même voulu d'accord c'est bien oublié jipi jipi c'est que jipi mon gars voilà moi il me dit la vérité moi il ne fait jamais de plus pas de religion d'accord je dis toujours je ne vais pas de plus de religion je ne fais pas de plus pas il y a des bon pratiquants et puis il y a des mauvais pratiquants si tu es un bon pratiquant si tout le monde était un bon pratiquant je pense que l'humanité allait tenir chacun du temps d'accord on allait trouver des gens qui allaient s'aimer on allait manger il n'y a même pas de famille c'est parce que il y a des mauvais pratiquants il y a famille passive la guerre la guerre d'accord nous c'est comme ça nous c'est même gauche nous c'est même temps et puis dans tu n'as pas de gré d'accord c'est comme ça c'est comme ça c'était ma contribution jipi morgane sacré jipi morgane merci jipi j'ai pas senti ton parfum mais c'est où ça qui m'a enveloppé avec le spirituel c'est comme ça ça c'est ton gipi morgane quand même tu t'envoies la nuit il faut les établir c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça d'accord au revoir merci jipi c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça je m'en vais dire réaction à chaud sur les propos de cet auditeur vous avez entendu son point de vue son analyse il est vraiment dans son style à lui il a dit il n'y a pas de raison de faire un débat parce que c'est des religions qui s'inscrivent dans une forme de continuité l'une et l'autre et justement pour lui il y a des mauvais adorateurs il y a des très bonnes religions qu'est-ce que vous en pensez ? oui je veux dire rapidement que d'une part il n'a pas tort d'une autre part il a tort d'accord on va aller pas à part pourquoi il n'a pas tort et pourquoi il a tort ? voilà pourquoi il n'a pas tort ? parce que les carnelles de Dieu étant un le but de l'envoi de ses messagers sur la tête de ses prophètes c'est le même but d'accord et le message salvateur de l'humanité est un donc dans ce sens-là les prophètes ne sont pas venus se contredire donc comme il le dit Mohamed a fait un salut celui-là a vu me confier ce que Jésus a dit ce qui est vrai là il n'a pas tort d'accord voilà mais là où il a tort quand il dit que que tu sois voilà chrétien musulman tout rassemblé quel que soit ce que nous faisions c'est de croire ce que tu veux et tu auras le salut même Jésus n'est pas d'accord avec ça Jésus est venu il a trouvé l'escrivain des pharisiens il a trouvé des peuples avant lui qui adoraient Dieu de leur manière mais il est venu faire un reportage dans la Bible nous voyons beaucoup de versets Mohamed également quand il est venu il a trouvé qu'après le passage des prophètes qui l'ont précédé il y a eu des falsifications et des changements de pratiques et comme Jésus l'a même déjà prédit l'ennemi viendra semi-livré dans le champ de blé après son passage et donc avec toutes ces choses quand tu envoies un prophète c'est pour corriger les erreurs ou les falsifications que les gens ont introduit dans le message de son prédécesseur et apporter un message pur pour les tâches de l'humanité le thème quand on le prend très souvent c'est un thème qui a commencé depuis très longtemps depuis le début de notre pape espirituel docteur le thème tout le temps en disant qui de Jésus et de Mohamed est le sauveur de l'humanité mais moi je dis souvent qu'il y a quelque chose qui nous échappe ni Jésus ne peut sauver l'humanité ni Mohamed ne peut sauver l'humanité ce ne sont pas eux qui sont les sauveurs par essence et par excellence c'est l'éternel Dieu qui sauve donc on devrait plutôt reformuler en disant par qui de Jésus et de Mohamed l'éternel Dieu sauve l'humanité d'accord merci très bien on aura noté en tout cas ça va chauffer le salle non ça va chauffer au salle Jésus là Jésus là Jésus là avec 4 bouteilles Inch'Allah ça sera avec plaisir Oui alors L'éternel aurait pu envoyer un seul messager sur la terre pourquoi cette j'allais dire il y a eu à ce que je sais plus de 313 messagers envoyés Oui Pourquoi ce nombre de messagers alors qu'on aurait pu s'en tenir à un seul messager pour un seul message Oui c'est pareil c'est comme si on avait à l'école on aurait pu s'en tenir à un seul professeur pour avoir son bac mais tu vois que il va aller du côté histoire géographie etc voilà donc c'est 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 le plan de Dieu il envoie des prophètes successivement pour parfaire l'humanité Alors on a J.P. qui revient je pense que il n'est peut-être pas d'accord avec quelque chose qui a été dit sur le plateau il n'a pas la langue dans la poche Allo J.P. Oui J.P. J.P. revient Oui bien sûr Voilà je reviens J.P. en tout cas comme je le tue je ne suis pas créateur d'une religion oui oui la religion est basée sur des principes c'est précède et pratique D'accord On y faut faire ça pour avoir le salut comme il a s'est bien dit c'est Dieu par sa miséricorde qui sauve l'homme donc ça veut dire que ce sont des des hypothèses sur le message pour dire que voici le chemin mais moi je dis le premier chemin c'est l'amour du prochain que soit Jésus que soit Jean-Pierre ils ont tous dit l'amour aime ton prochain comme soi-même voilà c'est le même c'est le même que je dis un tollé pour nous qui sommes croyants c'est parce qu'il y a des mauvais pratiquants je m'arrête là merci Dupi Dupi Morkane ouais alors ça va finir ouais donc comme je le disais l'éternel envoie les prophètes successivement pour parfaire l'humanité parce que dans le courant nous avons envoyé le prophète après une interruption des messagers Jésus disait comme ça dans Matthieu 5.17 jusqu'à 20 il dit ne pensez pas que je sois venu aboli la loi ou les prophètes je suis venu non pour aboli mais pour les accomplir donc les prophètes viennent pour nous faire le rappel le rappel le rappel c'est pour ça que nous transmettons leur message parce que l'homme a besoin de rappel chaque fois il faut le rappeler etc etc pour qu'il soit perfectionné donc c'est le but de l'envoi des prophètes et à partir de Mohamed il n'y a plus de prophètes parce que les prophètes ont commencé depuis Adam en passant par Jésus jusqu'à Mohamed qui est le dénié donc il n'y a plus de prophètes mais l'humanité atteint maintenant la perfection donc voici un peu on ne peut que reprendre les propos c'est-à-dire ce qui est écrit dans le Coran et tout c'est comme Abraham dans le séjour des mots disait aux riches comme ça mais les frères là ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent ils ont Moïse et les prophètes il lui suffit simplement de les écouter donc l'objectif de l'envoi des prophètes c'est de les écouter et la parole qui nous transmet de la part de l'éternel Dieu je vais ajouter un peu de choses pour en chérie allons-y c'est pourquoi l'éternel Dieu n'a pas envoyé un seul prophète d'abord il faut savoir que ce n'est pas une seule époque voilà et chaque communauté a reçu un prophète excepté au temps de Moïse qui s'est fait soutenir par son frère Aaron et parce qu'il n'avait pas donc la langue passée donc voilà et donc on dit aujourd'hui nous on dit qu'on a un seul prophète c'est le prophète Mohamed parce que c'est sa communauté c'est son temps au temps de Jésus il était le prophète que l'éternel Dieu avait envoyé pour les enfants d'Israël donc au temps d'Abraham il était le prophète que l'éternel Dieu avait envoyé pour sa communauté donc vu que ce n'était pas une seule communauté donc l'éternel dit dans la soirée de la soirée dans chaque communauté nous avons suscité un messager chaque communauté a reçu la visite d'un prophète merci d'accord alors nous on est pratiquement au terme de cet entretien et on va quand même récapituler pour nous pour l'ensemble des auditeurs qui nous suivent et même qui viennent de nous prendre en marche la rencontre de ce samedi aura lieu au complexe on est d'accord oui le complexe sportif Dominique Ouattara qui porte le nom de la première dame et c'est sûr le parrainat de monsieur le maire de la commune d'Adiame qui a bien voulu nous donner la salle et lui et tous ses collaborateurs on n'oublie pas de les remercier et le docteur Abdelmajid qui est notre inspirateur il est en Côte d'Ivoire en ce moment il sera là lui-même également pour nous assister et les deux patients sont venus hier nous avons fait une vidéo de confirmation pour inviter toute la population d'Abidjan à partir d'Adiame donc pour qu'il puisse venir ce samedi 17 là de 20h à 22h Inch'Allah et puis bon c'est la nourriture spirituelle Jésus disait comme ça ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé donc c'est un peu ça d'accord je rappelle que vous serez donc plusieurs orateurs donc la DDR ça sera bien entendu au salle d'année et qui ? Et Ismail Akka Ismail Akka c'est mon fils spirituel lui son père est pasteur donc il sera là également il est musulman et Ibrahim de la Bagoué qui sera à mes côtés le docteur Abdelmajid l'imam Ami Lubert de la Técoubé ils seront là et puis voilà de l'autre côté on aura donc le pasteur trabitéophile effectivement qui sera accompagné donc du docteur Yannick Mosuya il est déjà à Biga d'accord alors pour tous ceux qui nous écoutent est-ce que l'entrée sera payante ? non 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 c'est gratuit c'est gratuit 100% gratuit ils viennent simplement on les laisse entrer voilà la salle est aussi grande donc tout le monde aura de la place c'est un grand espace je pense que tout le monde pourra vraiment venir à combien de personnes est-ce que vous vous attendez finalement ? bon plus de 2000 personnes pour aller voilà même si c'est même si c'est 2-3 personnes le Célest qu'on lui prend le message du salut le message des pères nous pensons que c'est déjà l'essentiel parce qu'une seule sauver une seule âme bon c'est beaucoup quoi alors votre mot de fin ce sera quoi exactement ? le mot de fin c'est le remerciement d'abord à Allah qui nous a permis d'être là aujourd'hui également à monsieur le maire de la commune d'Agyamé et tous ses collaborateurs parce que je le disais comme ça 4 millions de personnes qui transitent à Agamé par jour alors qu'ils sont 372 personnes donc je pense qu'il y a beaucoup à faire donc monsieur le maire il a du boulot mais on va l'accompagner avec les bénédictions qu'il faut vraiment car il donne longue vie dans son activité et puis l'esprit d'ouverture qu'il a également les collaborateurs lui donnent des bons conseils je pense que on pourra revenir pour d'autres débats avec d'autres hommes de Dieu dans cette salle-là pourquoi ne pas venir faire simplement des conférences avec la jeunesse d'Agyamé et pas forcément des débats mais des conférences avec la jeunesse d'Agyamé pour leur permettre de poser simplement des questions sur l'islam et puis essayer de les amener à aussi changer de comportement voilà ça serait notre mission Inch'Allah pourquoi pas en tout cas tout le mal qu'on vous souhaite c'est de réussir justement dans cette mission que vous êtes assigné amin prenez donc la précédence du bien sur le mal prenez l'amour bien évidemment comme nous l'enseigne notre religion notre islam que nous aimons tant en tout cas merci d'être venu je rappelle que si Dieu le permet samedi matin nous serons encore ensemble si votre temps le permet d'accord alors papa Zed et Monique ben moi parce que moi j'ai beaucoup apprécié je l'ai beaucoup vu sur la toile tout et tout j'ai vu un peu son énergie j'ai vu sa capacité à vraiment regarder les débats mais c'est lui souhaiter vraiment succès succès c'est pas de gloire mais qu'il soit rempli de ce que Dieu a pu lui donner comme énergie spirituelle pour vraiment étendre son message qu'il soit l'homme le plus heureux dans la famille des croyants musulmans sur la terre et souhaiter bon vent à son équipe la DDR la DDR mais ils souhaitent que vraiment parce que nous avons une dynamique au niveau de la jeunesse islamique il y a beaucoup d'associations de jeunes islamiques qui sont nombreux vraiment ils souhaiteraient qu'ils soient nombreux à part de la radio pour que tu puisses recevoir ce message trouvés par tous les canaux pour que la salle soit vraiment remplie parce que le maire a été approché oui bien sûr bonne chance merci beaucoup je dis merci beaucoup à monsieur Oustaz avec merci à Oustaz je vous dis bien Nazer et à son équipe qui ont bien voulu être là pour la réussite de cette émission en permettant à nos auditeurs d'être éclairés qu'on soit peu sur un certain nombre de choses et aussi cette opportunité qui leur est au fait d'aller le samedi au centre on va dire au complexe voilà sportif Dominique Ouattara pour encore s'imprégner de ce qu'ils ne savent pas et j'espère que ce débat là je veux bien je veux bien je ne peux pas confirmer nous sommes disponibles le jour que vous avez besoin de vous d'émission poser des questions nous sommes disponibles il n'y a aucun problème n'hésitez surtout pas vous voyez Bannamba ça va mais j'ai nos programmes pour venir on espère que tout va bien se passer vous ne boxez pas nous on sera là pour vous mettre un peu d'eau sur la tête avec plaisir ce sera avec plaisir c'est un débat d'idées ah mais ça c'est c'est légif ça il a tout compris d'accord ok en tout cas merci à cette délégation la TDR qui nous rend visite qui fait de nous même une radio qui est privilégiée qui nous associe à cet événement majeur effectivement qui aura lieu ce samedi et au nom de toute la direction et à mon nom personnel au nom de toute l'équipe je tiens à vous apprécier encore une fois mes remerciements et vous souhaitez vraiment plein succès dans l'ensemble des initiatives donc des activités que vous entreprenez et j'espère simplement que dans 5 ans dans 10 ans que le centre aura produit d'autres petits centres à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et même à travers le monde un charme à très bientôt merci beaucoup ciao ciao à l'internet 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 à l'internet